Selon des reportages, la skieuse d'origine américaine Aileen Gu profite de sa notoriété en Chine. Après sa victoire à Pékin, on s'attend à ce qu'elle obtienne des dizaines d'autres parrainages et aval de la part d'entreprises chinoises. Mais des experts mettent en garde contre les risques. Nous nous penchons sur certains des résultats extrêmes de la politique sanitaire zéro cas de Pékin. Un homme aurait fait plus de 90 tests en l'espace de quelques mois. Bonsoir et bienvenue dans Regards sur la Chine. Le choix d'Aileen Gu de représenter la Chine aux Jeux Olympiques semble avoir porté ses fruits pour le moment. La skieuse acrobatique d'origine américaine dit avoir fait ce choix pour honorer sa mère qui est née en Chine. Mais cette décision a également été synonyme de retour financier. Après avoir remporté l'or dans la compétition de Big Air aux Jeux Olympiques, les ventes de la combinaison de skis rouges de Gu ont été multipliées par 20 sur la plateforme de commerce électronique chinoise JD.com. Sa combinaison de skis a été fabriquée par la marque chinoise de vêtements de sport Anta. En outre, la chaîne de café chinoise Lucky Coffee a vendu toutes ses boissons soutenues par Gu avec un pic de vente pour les portes-gobelets à son effigie. La chaîne de café chinoise a attiré l'attention des Etats-Unis il y a deux ans à la suite d'un scandale de fraude. Il a été découvert qu'elle avait truqué des ventes d'une valeur de plus de 300 millions de dollars. Il y a environ deux ans pour stimuler les investissements. Un incident qui lui a valu d'être retiré de la cote du Nasdaq. Le Kin a également dû débourser 180 millions de dollars pour régler une affaire liée à l'entité gardienne des marchés américains, la Securities and Exchange Commission. Anta et Le Kin ne sont que quelques-unes des marques soutenues par Gu en Chine, parmi lesquelles Bank of China, Cadillac China et China Mobile. La popularité croissante de l'athlète dans le pays pourrait la propulser au sommet de la liste des gains. Un média chinois a estimé que les revenus de Gu l'année dernière dépassaient les 30 millions de dollars. Mais un expert en publicité exprime des préoccupations. Et il y a un autre problème. Contrairement à ces figures de ski défiant la gravité, la personnalité publique de Gu présente peu de risques. Elle a évité de répondre directement aux questions sur son statut de citoyenne, ainsi qu'à celles concernant les droits de l'homme en Chine. Sa décision de concourir pour la Chine a toutefois suscité des critiques aux Etats-Unis. Dans le même temps, elle doit faire face à la surveillance de plus en plus stricte des célébrités en Chine. En effet, un certain nombre de stars ont déjà été supprimées de la sphère publique par les autorités après de prétendus faux pas. Dans le domaine du ski, enfin de la vraie neige pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Jusqu'à présent, la plupart de la neige sur les sites de ski de Pékin et des environs était artificielle. Mais des chutes de neige fraîches aux Jeux ont provoqué des dérapages et des chutes chez les concurrentes du ski acrobatique féminin. Un blizzard survenu ce week-end a déversé plusieurs centimètres de neige avant les épreuves de qualification. La neige a obligé les organisateurs à reporter les qualifications de dimanche à lundi. Près de la moitié des skieuses ont trébuché ou manqué leur atterrissage sur cette neige exceptionnellement molle. Un silence s'est installé dans la foule après la chute de l'américaine Marine Hamill après son deuxième saut. Hamill est restée immobile pendant quelques instants alors que les sauveteurs se précipitaient pour la soigner. Les qualifications ont été interrompues alors qu'elle était évacuée du parcours sur une civière et placée dans une ambulance. Plus tôt dans la journée, l'américaine Caroline Clerc est tombée lors d'un entraînement sur le parcours et n'a pas participé à l'épreuve. Aileen Gu, membre de l'équipe chinoise, a également trébuché lors de sa première descente. Elle a déclaré que les qualifications étaient toujours éprouvantes pour les nerfs, mais que l'épreuve de lundi avait été effrayante. Pékin affirme que ses exigences strictes en matière de tests de dépistage du virus visent à débarrasser complètement la Chine du Covid-19. Mais est-ce là le seul objectif ? Une fuite d'un enregistrement audio captant une conversation avec un expert chinois révèle un point de vue différent, à savoir que les dirigeants du parti communiste chinois conduisent ces tests pour faire du profit. Les tests de masse pour dépister le Covid-19 sont devenus une pratique courante en Chine. La semaine dernière, au moins 5 villes chinoises ont lancé de nouvelles séries de tests obligatoires pour tous les résidents. C'est après que de nouveaux cas de virus du PCC qui causent le Covid-19 sont apparus localement. Même dans le village olympique de Pékin, des milliers d'athlètes ont dû passer les tests quotidiennement, sous peine de ne pas pouvoir quitter leur hôtel. Cette pratique stricte fait partie de la politique du zéro cas de Pékin, qui vise à éradiquer complètement tous les cas de Covid-19 dans le pays. Les tests visent à détecter immédiatement toute apparition éventuelle du virus, afin de l'arrêter le plus rapidement possible. Mais cette politique a eu des effets extrêmes. Les médias multiplient les reportages sur des citoyens qui ont été excessivement testés. Selon certains reportages, un chauffeur de taxi de la ville de Ruili dans le sud de la Chine est considéré comme la personne la plus testée du pays. Le New York Times rapporte que l'homme a été testé 90 fois en 7 mois, ce qui équivaut à 3 fois par semaine. Quant à l'enfant le plus testé, un bébé d'à peine 1 an et demi de la même ville a été testé 74 fois. Mais la Chine a-t-elle d'autres raisons d'imposer ces tests à grande échelle ? L'expert chinois Huang Wancheng fait peut-être allusion à une autre option dans un enregistrement audio présumé. Huang est un ancien chercheur de l'université de Harvard, spécialisé dans la politique et la sociologie. La voix dans l'enregistrement est considérée comme étant celle de Huang. La conversation a été capturée et mise en ligne. Dans la séquence, la voix dit que l'une des principales motivations derrière la politique chinoise du zéro Covid est le profit. Elle poursuit en disant qu'une seule entreprise a gagné 100 milliards de dollars rien qu'avec les tests de Massa. Il est ensuite expliqué que de nombreux hauts responsables du parti communiste chinois et leurs représentants d'entreprises sont impliqués dans le domaine médical, notamment dans l'industrie du dépistage des virus et du développement des vaccins. Mais ce n'est pas tout. L'enregistrement ajoute que la concentration du pouvoir a conduit à un problème majeur. Les ressources médicales de la Chine sont principalement concentrées dans les grands hôpitaux, ce qui signifie que ces établissements sont rapidement surchargés en cas de pandémie. L'autre participant à la conversation est intervenu à ce moment-là en disant « Ce problème devient énorme ». Et les problèmes liés à la santé sont devenus des problèmes politiques. Cet enregistrement circule en ligne depuis le début du mois. Il a déclenché des discussions animées. Bien que ni Huang ni les autorités chinoises n'aient fait de commentaires. Mais un message de la plateforme chinoise WeChat a attiré l'attention après coup. Il affirme que Huang n'est pas content que l'enregistrement ait été mis en ligne. La première journaliste qui a été emprisonnée pour avoir dénoncé la dissimulation du virus par Pékin se remet de sa grève de la faim en prison. C'est ce qu'affirme sa mère. En décembre 2020, Zhang Jian a été condamné à 4 ans de prison. Le tribunal chinois l'avait accusé de chercher querelles et de provoquer des troubles. Plus tôt en 2020, Zhang avait partagé des vidéos en ligne sur ce qui se passait à Wuhan, point zéro de la pandémie du virus du PCC. C'était jusqu'à ce que la police l'arrête en mai. Ses récits de première main sur les hôpitaux bondés et ses interviews locales ont dressé un tableau désastreux de la ville qui est tabou sous le régime communiste. Zhang est avocate. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas coupable. L'année dernière, alors qu'elle était en prison, elle a entamé une grève de la faim. En novembre, elle était au bord de la mort. Mais aujourd'hui, Zhang est en voie de guérison. La fondatrice de Libérer Zhang Jian est Jane Wang. Elle a publié une mise à jour sur Twitter au cours du week-end. La mère de Zhang dit que lorsqu'elle a vu sa fille il y a deux semaines, l'état de Zhang s'améliorait et qu'elle pouvait à nouveau marcher seule. Zhang fait partie des nombreux journalistes citoyens qui ont eu des problèmes pour avoir rendu compte de l'épidémie de Wuhan dans les premiers jours. Fang Bin en est un autre. Cela fait deux ans qu'il a disparu. La rumeur dit qu'il est enfermé dans un centre de détention local pour des motifs non divulgués, mais les autorités ont refusé de confirmer cette affirmation. Chen Chu Shi est aussi l'un d'entre eux. Il a disparu de la scène publique pendant plus d'un an avant de réapparaître en septembre dernier. Il dit qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période qu'il ne peut pas divulguer. Il ajoute que pendant cette période, il est devenu dépressif. Plus tard, son compte sur le réseau social Douyin a été bloqué. Douyin est la version chinoise de TikTok. Et Li Sehua a été placée en résidence surveillée par les autorités. Sa situation actuelle n'est pas claire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501